Nous avons retrouvé Jean-Péterschmidt pour un message spirituel. Nous prenons une parole qui nous est écrite dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une belle tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toutes les dominations et de toutes les autorités. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui, et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. « Vous qui étiez morts par vos enfances et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Elle les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé dans vingt de nouvelles orgueils par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assiste, solidement assemblé par des joints durs et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort en Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous impostons ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tout deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Un passage que vraiment le Seigneur m'a mis à cœur. Vous savez, quand nous voyons combien, aujourd'hui, justement, tous les uns font comme ci, les autres font comme ça, une belle image. Un cher frère, notre frère Porquer, vous le connaissez tous, Christian, il est un témoin de la gloire de Jésus-Christ. Sur une ère de l'autoroute, il a rencontré un homme et il lui a parlé de Jésus-Christ. Il lui a même donné un livre, « Maintenant, on a eu des voix. » Et maintenant, il y a trois jours, je reçois un téléphone, « Envoyez-moi encore de ces livres. » Notre église est bouleversée. Ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas. Mais vous voyez un petit témoignage sur l'air de l'autoroute. « Combien ça porte son fruit. » Et comme mon frère m'a dit, il ne voulait même pas s'arrêter, mais il avait faim, alors il a pris un sandwich. Vous voyez, Dieu a tout en main. Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans 1 Jean 1, « Ce que nous avons vu, nous vous le transmettons. » Ce que nous avons cru, ce que nous avons touché des mains, c'est cela qui est, comme Elie le dit, « Le Dieu qui donne le feu du ciel, c'est le vrai Dieu. » Et c'est ce Dieu que nous devons vraiment communiquer, témoigner, glorifier et parler de toutes ces merveilles qu'il fait. Car, quand il est là-dedans, ça jaillit, et ça va de l'avant, et ça donne vraiment la joie de vivre. Et s'il va déjà savoir, ma place est préparée. C'est pour cela que la Bible nous dit, « Ne vous laissez pas. Prenez garde que personne ne fasse la proie de la philosophie, des traditions et des choses ici-bas, naturellement. » Et comme c'est bien dit, cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Combien de fois j'ai déjà été critiqué, vous devez tenir le sabbat. C'est le sabbat qui est vraiment la journée où on doit prendre le repos. Quelle grandeur, quelle bonté le Seigneur a pour nous en obéissant à la vraie circoncision, à la circoncision du cœur, par la foi, par l'assurance. Et c'est là que nous sommes bénis. C'est là que nous allons avec assurance. Combien de fois on m'a déjà dit, « Oui, vous, vous baptisez tout le monde. » Non, ceux qui veulent, ceux qui veulent, et ceux qui veulent, il faut que nous obéissons à la parole de Dieu, de les baptiser comme le Seigneur nous a montré. est celui qui a dit, l'apôtre Jean, « Nous avons vu, nous avons touché, nous avons expérimenté. » Est-ce que ce n'est pas merveilleux ? L'aveugle dit, aux pharisiens, « Avant j'étais aveugle, maintenant je... » Est-ce que vous pouvez dire ça ? Et vous voyez bien que mon père était serviteur de Dieu, qu'il était vraiment un homme de prière, un homme d'amour, un homme consacré à son Seigneur, eh bien, il lui manquait qu'une chose, et le jour qu'il s'est baptisé à 81 ans, il l'a reçu. Mais c'est là, le baptême, le vrai baptême, doit être suivi des promesses de Dieu. Se laisser baptiser, et ne pas être baptisé du Saint-Esprit. L'apôtre Jean de Diabien, « Celui qui m'a envoyé a dit, sur celui que tu vois descendre du Saint-Esprit, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. » Le feu du ciel, la puissance du ciel. C'est pour cela que nous devons, pas nous taire, nous devons communiquer cela. Une circoncision des temps anciens n'était pas n'importe quoi. Et un baptême de nos jours n'est pas n'importe quoi. Le Seigneur a été dans l'obéissance, il l'a fait lui-même, afin que nous ayons vraiment l'image devant nous, et que nous recevons cette puissance qu'il a promis à ceux qui obéissent. Car c'est un engagement, d'obéissance, de soumission, et après, par la foi. Vous savez, quand vous êtes attaqués, oui, là, il pleut de l'or. Alors, moi, je leur dis, ramassez beaucoup. Les autres, ils reçoivent des dents nouvelles. Oui, ben c'est bien, mais je ne trouve nulle part dans la parole de Dieu cela. C'est pour cela que j'aime, comme il nous est donné par le Seigneur, que personne ne vous juge au sujet de manger, de boire, de fête, de s'abat. C'est l'ombre des choses. Ce que nous devons respecter, c'est ce qui est écrit dans Acte 15, verset 28, « Il a plu au Saint-Esprit et à nous, disent les apôtres, à n'imposer aucune chose que la viande sacrifiée, le sang qui est la vie, la viande étouffée. » Ça pose des questions. Vous savez, c'est là, tant que nous ne savons pas, mais ça nous apporte alors des choses, parce qu'on dit « Celui qui économise la verge est son enfant. » Ah oui ! Et si le Seigneur économise la verge, c'est qu'il ne nous aime pas. Mais il doit des fois... Ah, il m'a déjà appris pas mal, mais ça m'approche toujours plus de notre Seigneur. On grandit dans la joie du Seigneur, dans cette communion. C'est pour cela que nous avons des épreuves. Il ne faut pas dire « Mais pourquoi Seigneur ? » « Mais alors, c'est injuste. » « Qui c'est qui a dit comme ça ? » Job a dit « Moi, j'étais toujours juste. » « Moi, c'est pas juste. » Et ainsi de suite, et le moment où Dieu lui a dit « Où tu étais quand j'ai créé la terre ? » « Qu'est-ce que tu as fait quand tout l'univers a été ? » « Où tu étais ? » Et alors, il a reconnu « Oui, je suis rien du tout. » « Si vous ne devenez comme un petit enfant ? » Et alors, la bénédiction s'est venue sur Job. Il a reçu le double. Il a reçu tout. Mais il fallait qu'il reconnaisse qu'il n'est rien du tout. La parole de Dieu, elle nous est donnée. Et il y en a qui croient. Voilà, en faisant, en mangeant pas ceci, en faisant circoncire les enfants, en tenant le sabbat, ils sont plus que les autres. Mais la parole de Dieu nous dit « Ça satisfait la chair. » Encore hier ou avant-hier, on m'a dit « Mais tu vois comme ces gens prient, comme ces gens se sacrifient. » Et nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait à côté ? Ah, mais ce n'est pas ça qui compte. C'est le Dieu d'amour, de foi, de puissance. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix. Et c'est pour cela, nous devons nous réjouir que Jésus-Christ a tout accompli afin que nous ayons la victoire. Et vous savez, comme je l'ai vécu moi-même, « Si tu m'obéis... » Et c'est si simple de dévier. Quand tout le monde vient et dit le contraire. Quand tout le monde n'est pas d'accord. Et pourtant, Jésus a dit « Si tu m'obéis... » Et cela vient une fois ou l'autre à chacun de nous, où il dit « Obéis-moi, et tu verras ma gloire. Obéis-moi, et je te donnerai la bénédiction. » Nous avons entre nous notre frère Rolf. Son petit-fils lui dit « Opa, au ciel, c'est beau. C'est vraiment beau. Mais en enfer. En enfer, c'est triste. Il se lamente. C'est vraiment, c'est vraiment destructif. Il lui a expliqué. Et naturellement, le petit-fils, il raconte quelque chose. C'est pas mal. C'est le Seigneur qui t'a montré ça. C'est pas mal. Maintenant, notre frère est dans un petit besoin d'argent. Et il raconte cela à sa fille. Et le petit, il entend ça. Et il va dans sa chambre. Et il revient. Et il dit « Opa, ne te fais pas de soucis. Tu recevras un décompte, un chèque de 500 euros. » Ce serait pas mal, hein? Et quand il ouvre la poste, 511 euros. Alors, il a pris le téléphone et il a dit « Il faut que je te le dise. Je n'ai plus de paroles. Si cela était vrai, alors l'autre, qu'il a vu le ciel et l'envers, c'est vrai aussi. Et ça, malgré le soir, tu le témoignes, hein, mon autre, frère Olf? Mais c'est quand même beau de voir. Ce sont des choses qui ne viennent pas du Texas ou de l'Amazonie. C'est des choses qui sont entre nous. Et c'est pour cela que je suis heureux de les transmettre. Car nous voyons que le Seigneur accomplit sa parole. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Jôles 2, verset 28? « Dans les derniers temps, vos enfants, vos fils et vos filles auront des songes et des visions. Et vos vieillards prophétiseront. » Et oui, merci Seigneur. Et c'est cela, mes chers. Ne vous laissez pas troubler par des choses qui, automatiquement, le diable, il sème le doute. Il cherche à faire son œuvre. Mais nous avons la parole vivante. Le Seigneur a dit « Le ciel et la terre passeront. » Mais ma parole demeure dans toutes les éternités. Et c'est là que nous soyons vraiment ancrés sur cette parole. Il faut beaucoup approfondir la parole. Afin que, quand il y a des choses qui viennent à nos oreilles, et cela, ça sera toujours, toujours, il y a toujours des gens qui ont des imaginations, qui ont des visions charnelles, qui ont des visions personnelles. Et si ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, sachant, pas critiquer, mais il faut le prouver à travers la parole. Et alors, on est heureux. Vous voyez, notre frère Rolf, il n'a pas critiqué son petit-fils, qui lui a dit « Oh, il aura un chèque. » Ah oui, si le Seigneur t'a montré, c'est pas mal. Et quand il avait le chèque, il a dit « Je ne peux plus m'exprimer. » C'est pas possible. Ce jeune a vu ce que le Seigneur me donne. Et c'est dans ces choses que nous devons devenir comme un petit enfant, apprendre à vraiment mettre de côté, comme il est bien dit, dont les ordonnances nous condamnèrent. Tout a été effacé. En le clouant à la croix, il a dépouillé les démonitions, les autorités, il a livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. C'est un pas de la foi. Car le diable, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, lui, il vient toujours pêcher dans le vieux. Il vient toujours ressortir « Ah tiens, j'avais oublié, tiens. » « Ah, il te le fait penser, hein. » Et la première réaction, qu'est-ce que c'est ? « Merci Seigneur. » « Partons sans précieux. » Et parce que j'ai été circoncis ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. « Est-ce que ce ne sont pas des paroles merveilleuses ? » « Des paroles qui nous doivent nous transporter. » Vous savez, quand Jésus m'a dit « Lève-toi, il va écrire. » Et que tout s'est accompli, mais exactement comme il l'a dit. Alors, vous ne pouvez plus douter des paroles de Dieu. Alors, on ne dit plus, c'est Paul, c'est Jean, c'est Pierre qui l'a écrit. C'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, j'aime, acteur 15-28. Il a plu au Saint-Esprit et à nous. D'abord le Saint-Esprit. D'abord la divinité, la grandeur. Cela vient du ciel. Et ce qui vient du ciel, il faut obéir simplement. Et alors, on est heureux, gloire à Dieu. Je vous exemple, dans Romains 4-16, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales ou préjudices de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Et l'enseignement que nous avons reçu à travers les apôtres, les prophètes et tout, c'est la parole de Dieu. Et c'est là que nous ne devons pas nous éloigner, nous laisser égarer, nous laisser influencer, car on est encore assez vite influençable. Est-ce que vous avez déjà remarqué ? Qu'est-ce que nous dit Apocalypse 22 ? Malheur à celui qui ajoute et à celui qui retranche de la parole de Dieu. Que cette parole soit une parole ancrée dans nos cœurs. Et alors, vous voyez bien, toutes ces choses qui se font, combien sont-je venus à moi ? Oui, priez pour moi. Nous avons jeûné pendant 20 jours. Nous avons jeûné pendant 40 jours. Un serviteur de Dieu est venu. Viens, je viens te chercher pour prier avec ma femme. J'ai donné ce matin 20 000 marques à la mission telle et telle. J'ai dit, Dieu, as-tu à payer d'avance ? Oh, ben je ne viens plus avec toi alors. Tu as payé ? Toi, comme serviteur de Dieu, et maintenant, le Seigneur, il faut qu'il guérit ta femme. Ah non, lui se laisse racheter. Ah non, lui, s'il donne quelque chose, c'est gratuitement et c'est avec bonheur qu'il le donne pour être glorifié. Et naturellement, il a mal pris, vous voyez. Il n'a pas compris que moi, je ne réagisse pas là-dessus. Mais non, nous ne pouvons rien acheter. Nous avons vraiment la grâce de pouvoir donner, de pouvoir vraiment, mais sans réclame et sans condition. Et j'aime le passage de 2 Corinthiens 5. Nous nous présenterons tous devant le trône de Dieu afin que chacun reçoive selon qu'il aura agi et s'y va sur la terre. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ? Alors, quand on sait, Dieu est avec nous, Dieu connaît tout, Dieu voit tout, mais alors, on est heureux de vivre, on est heureux de faire, on est heureux d'agir. Moi, je suis heureux à chaque physique que je fais. Je suis heureux si des gens, parce que j'ai beaucoup de téléphones à travers le livre, mais moi, je suis heureux de pouvoir prier avec ces gens. Je ne les connais pas, mais s'ils demandent la prière, je suis heureux que je peux leur aider, que je peux les exhorter à s'approcher du Christ, à s'encager, à se laisser circoncire selon la parole de Dieu. Et alors, on voit combien la fidélité au téléphone, combien ont déjà été délivrés, guéris. C'est incroyable. Et c'est Christ. C'est l'obéissance comme un enfant. Et alors, on est heureux. Et c'est cela. Nous devons être obéissants et heureux. Est-ce que vous êtes heureux? Il y en a pas mal dans ce coin. Et oui, oui, c'est là. Vous savez, on se demande pourquoi les uns sont si heureux, les autres ont tant de la verge, et ainsi de suite. Mais comme il est dit, celui que le Seigneur aime, et oui, il le punit pour qu'il vienne à lui. Mais, comme Job, quand il a reconnu, quand il a accepté, dis-le voir bien Job, parce que tant qu'il se défend lui-même, lui, il est juste, lui, il a fait, lui, il est quelqu'un, Dieu peut rien faire. Il faut toujours qu'il ajoute. Et, c'est un homme, selon le cœur, de Dieu. Et Dieu savait déjà, d'avance, il a dit à Satan, et si tu fais ce que tu veux, il restera ferme. Parce qu'il le connaissait, au fond, il était sincère. Et, c'est ça l'essentiel, que nous sommes sincères devant Dieu. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloigné, vous avez été rapproché par le sang de Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Est-ce que vous êtes vraiment conscient et assuré que vous êtes, par le sang de Jésus, racheté et que l'éternité vous ait résolvée ? Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, cela, c'est quelque chose de tout à fait personnel. Tout à fait, chacun se présentera devant Dieu selon qu'il aura agi, selon qu'il aura accepté, selon qu'il a cherché près du Seigneur. Le psaume 91 nous dit, j'aime mieux en allemand qu'en français. En français, il dit, celui qui demeure sous les ailes du Tout-Puissant. Mais en allemand, cela est dit, celui qui reste sous les ailes. Vous voyez, on peut obéir, on peut s'engager par la circoncision du cœur, et on peut désobéir après. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit, oui, de persévérer jusqu'à la fin. C'est un combat. Jésus l'a dit, combattez le bon combat de la foi. Mais il nous a promis, vous serez un cœur. Et dans Colossiens 3,16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, pas rien que ce qui nous plaît, dans toute sa richesse, dans tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Oui, dans l'Évangile, selon saint Jean, chapitre 1, verset 12, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ceux qui l'ont accepté, il leur donna la puissance de devenir enfants de Dieu. Tu as une puissance. Tu n'es plus un étranger. Tu t'es approché du Christ. Tu es passé par l'obéissance. Sache que le sang que Christ a répondu, c'est pour que tes péchés soient effacés. une fois pour toutes. Je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois. Quand j'étais devant la mort et que ma vie a passé, tout était effacé. Rien que ce que j'avais fait de bien pour le Seigneur s'est montré. est-ce que ce n'est pas une joie ? Je ne peux pas vous décrire quelle joie j'avais. Que tout a été effacé. Et ainsi je sais, quand Satan vient et dit oui, 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 dans le temps, c'est effacé, va-t'en, menteur, voleur, parce qu'il veut nous voler la joie, la bénédiction, il veut nous voler l'exhaustion, mais il est vaincu par le sang de Jésus-Christ. Si nous sommes engagés dans la famille du Seigneur. Et en conclusion, dans 2 Pierre 1, 10, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Que chacun reconnaisse sa vocation, à quoi il a été appelé. L'un a été appelé à témoigner, l'autre à prier, l'autre à intervenir dans des cas. chacun a une vocation du Seigneur, mais il ne faut pas vouloir faire ce que l'autre fait ou faire comme moi je pense. Non. Il faut accepter Jésus-Seigneur. Toi, tu m'as donné une vocation. Toi, tu as ma vie dans ta main et dans ce que tu attends de moi, je veux être fidèle. et c'est cela qui m'a toujours gardé. Vous savez, quand, je vous l'ai déjà dit, on était une trentaine et je me réjouissais d'avoir apporté quelques armes au Seigneur que le viable a jeté un coup, on est resté encore quatre. J'ai été découragé. Mais le Seigneur m'a parlé par ce songe avec les êtres vivants. Si vous lisez le livre, vous le voyez. Et après, j'ai repris le courage et le Seigneur a béni. Et puis après, il est arrivé une deuxième fois, on est resté huit. et la troisième fois, on est resté cinquante. C'est pas mal. Et vous voyez, c'est pour cela, il y a un combat. Si Satan n'oeuvre pas, si tout va tout seul, c'est qu'il est d'accord avec nous. Mais, combattez le bon combat de la foi. Et vous serez et vous resterez avec nous. Sous-titrage ST' 501